Musique A l'EUT de Creil, en gros, nous avons 1000 étudiants répartis quasi équitablement entre les deux sites, Creil et Beauvais. Donc à Creil, nous avons 500 étudiants répartis en trois départements, département hygiène, sécurité et environnement, mais aussi un département gestion logistique et transport et un troisième département technique de commercialisation. Ces 500 étudiants également ont la possibilité et sont inscrits dans nos licences professionnelles. On en dénombre 3 sur Creil et 5 sur Beauvais. Celles qui sont sur Creil sont la licence professionnelle, donc sécurité des biens et des personnes, mais aussi management des collectivités territoriales et puis logistique, transport, qui est adossé donc au département gestion logistique et transport. Le taux de réussite théorique est de 100%, dès lors qu'un étudiant en veut, il n'y a aucune raison pour qu'il ne réussisse pas. Tout d'abord parce qu'il y a une sélection à l'entrée. Cette sélection, ce n'est pas tant pour pénaliser l'étudiant, mais au contraire, pour le vérifier avec lui s'il est fait ou pas pour cette formation. Quels sont vos critères de sélection ? Je peux vous donner deux critères sur lesquels nous sommes intransigeants, à savoir l'absentéisme et puis le comportement. Donc un étudiant, combien même il aurait d'excellentes notes et d'excellentes moyennes au lycée, s'il se présente avec un dossier qui contient beaucoup d'absentéisme et beaucoup de problèmes de comportement, ne serait-ce que par exemple via les observations des enseignants, là c'est clair que pour nous ça représente un frein qu'on lève rarement parce que malheureusement, quand on l'a levé, on s'est aperçu que ça n'a pas été nécessairement le bon choix. J'aimerais savoir pourquoi tu as choisi l'Ut de Creil ? J'ai choisi l'Ut de Creil par proximité parce qu'aller à Amiens ou Paris, ce n'était pas forcément dans mes moyens. Du coup, voilà, je suis venue ici pour ça. D'accord, et est-ce que ce choix te plaît ? Ce choix m'a plu puisqu'il n'y a pas seulement une proximité vis-à-vis de chez moi, mais aussi au niveau des profs, profs et intervenants, etc. Puisqu'on est 500 à l'Ut et c'est un tout petit campus par rapport à Amiens ou Paris par exemple. J'ai choisi l'Ut de l'Oise parce que c'est à proximité de chez moi et c'était le seul Ut qui pouvait présenter les études que je voulais faire. Ils sont bien, ils nous aident bien, ils nous accompagnent bien tout le monde de nos études pour trouver des stages, tout ça, ouais, ils sont sympas. En première, en regardant sur tout ce qui est ONICEP ou autre, et vu que je suis sapeur pompier volontaire, j'ai vu que c'était le choix d'études qui conciliaient un petit peu les pompiers. Et donc j'ai vu qu'il y avait une formation HSE à Creil. On est une promo, on n'est pas beaucoup, on est à une trentaine en deuxième année, on est assez proche des profs. On a un lien assez soudé et ça nous permet de travailler dans la bonne humeur. Nous avons mis en place un partenariat avec les lycéens, dont le lycée André Malraux et je tiens à saluer l'équipe de direction de ce lycée, puisque la convention consiste à permettre à l'IUT de l'Oise d'aller in situ, sur place, pour orienter les étudiants, mais aussi de les accueillir au sein de l'IUT de l'Oise et vous en êtes un témoin vivant de ce partenariat. Sous-titrage Société Radio-Canada